Pour les jeunes, à nouveau pour les enfants, M comme Méliès, une histoire de Georges Méliès et de l'invention des effets spéciaux comme remède non pas à la mélancolie mais au réel par Martial Diffonsobo, alors j'ai pas vu Martial, est-ce qu'il est arrivé ? Oui ! Martial que vous connaissez bien évidemment, première promotion de l'école du TNB avec Élise Vigier, aujourd'hui directeur de la comédie de Caen, sans dramatique nationale, mais bonjour ! Voilà, pour nous parler de ce projet qui raconte un peu comment l'art se fabrique, comment vous est venue l'envie de travailler à partir de l'univers de Méliès, et voilà, je te laisse la parole. Bonsoir, bonsoir, merci Arthur, c'est vrai qu'entre la dixième promotion de l'école et Dominica, le temps passe vite, puisque j'étais vraiment avec Élise, on a fait partie de la première promotion, je suis très très ému d'être sur ce plateau, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup travaillé ici, ça fait neuf ans en fait que je n'étais pas revenu, et voilà, c'est avec une grande émotion qu'on a traversé la ville sous la pluie en voiture, et pour arriver ici. Donc c'est un spectacle qu'on a imaginé avec Élise, Élise Vigier, qui fait encore partie de la compagnie des Lucioles, avec qui on est à Caen, en Normandie, pour la direction de ce 100 dramatique, et c'est vrai que la question du tout public était au cœur aussi de notre réflexion, et au départ, en fait, le spectacle a été fait la saison passée, et on entame une nouvelle série de représentations de la saison suivante, et encore celle d'après, et c'était de se dire comment un enfant aujourd'hui, alors qu'il côtoie l'image partout, à la télévision, dans les publicités, au cinéma, enfin partout, dans les téléphones, beaucoup, est-ce que, comment il peut concevoir, de quoi est faite une image, comment on a fait pour en arriver là ? C'est vrai que, voilà, que le spectacle était didactique, dans ce sens-là, et d'ailleurs, pour nous aussi, parce qu'on a appris beaucoup de choses sur la fabrication du cinéma qu'on ne connaissait pas, et donc, c'est vrai que Georges Méliès, donc, juste après les Frères Lumière, au tout début du siècle, en 1900, il devient donc le premier à écrire de la fiction, de faire du cinéma, donc un outil de fiction, et il a une œuvre très très considérable, de 600 films à l'époque, il y en a 250 qui sont parvenus jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en même temps, en dehors de tout son univers, qu'on connaît et on ne connaît pas, c'est vrai qu'on a tous vu des images des films de Méliès, mais c'est vrai que c'est aussi un personnage, un parcours, une œuvre qui était assez méconnue, enfin, il nous a semblé que c'était important de se servir de son parcours pour raconter ça, cette histoire sur comment lire une image, c'est quoi une image pour un enfant qui n'a pas du tout vécu, voilà, l'origine du cinéma, comme nous, mais c'est vrai qu'il y avait un manque là, et Georges Méliès, il a aussi la particularité de traverser une époque assez édifiante sur ce qu'est l'art, puisque à l'invention du cinéma, avec ses premiers films, tout de suite, à côté, quelques années après, à peine même pas, 5, 6 ans après les premiers films de Méliès, arrivent Pathé, Gaumont, les grandes industries du cinéma, qui vont, voilà, le cinéma devient une industrie en à peine 10 ans, et voilà, Méliès finit donc par être désuet, même très jeune, et il abandonne toute sa carrière de cinéma, il brûle tous ses films, et il finit donc à vendre des automates auprès de sa nouvelle femme, Garmon Parnasse, où elle vend des sucreries, et lui, des automates, avant d'être redécouvert par un journaliste qui passait par là, et qu'il entend le nom Méliès, et Méliès, donc, avait une toute petite vie, voilà, de commerçant, donc, il est le premier retraité de l'histoire du cinéma, il a été donc repêché, ressorti, et le film, heureusement, il en restait des films aux Etats-Unis, qui n'avaient pas été brûlés, et c'est comme ça que, voilà, Méliès nous parvient aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça croisait aussi sa vie, qui était une fiction extraordinaire, c'était beaucoup, beaucoup de sujets pour se dire, voilà, on va travailler un spectacle tout public à partir de son oeuvre. Donc il a un peu parlé de lui, pas beaucoup, à la troisième personne, il y a donc tous les procédés qui font le cinéma, le montage, la chambre de révélateurs, et tout, voilà, le travelling, tous les outils qu'il a fait pour la première fois, et donc à partir de ça, on est sur le plateau avec une bande d'acteurs, enfin, nous, on joue pas avec Élise, il y a cinq acteurs, donc, qui, voilà, qui rend hommage, je pense, à Méliès, avec les outils du théâtre. Méliès venait donc, était prestidigitateur, donc c'était un homme de théâtre, un magicien, et donc c'est avec les outils du théâtre, et pas du tout ceux de l'image, qu'on essaye de restituer, l'univers, les films, l'ambiance des films de Méliès. Donc on a trouvé cinq jeunes gens absolument remarquables, et qui font à peu près tout ce qu'on leur demande de faire. Ils dansent, ils font des acrobaties, ils chantent, ils sont vraiment, vraiment prodigieux, ils sortent tout juste de l'école aussi, non pas celle de Rennes, mais celle de Saint-Etienne, et donc il y a une, voilà, une grande énergie qu'eux apportent, et aussi les spectacles a été écrits, donc, pour eux, à peu près. Merci, Martial, on est content de te retrouver à Rennes, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.